Salut les potes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Highlight, encore une fois je vais vous montrer un petit peu l'actu sur mon ansoir de ces deux dernières semaines avec ce que j'ai trouvé de plus de plus frappant j'espère que ça va vous plaire on commence tout de suite et le premier clip c'est un clip de shredded puzzle qui nous présente son gb10 dit 100% safe alors elle est composé de trois luchenne un barque et un galion alors sa team fait entre 40 et 50 secondes donc ça reste extrêmement rapide mais surtout l'atout principal c'est que c'est 100% safe donc ça évite les pertes d'énergie pour rien du tout comment il l'explique et bien tout simplement le double retrait d'attaque bar entre barque et galion et pour lui c'est plus safe qu'une oie parce que ça fait plus de dommages parce que ça ne risque ça risque moins de mourir sur le contre attaque sachant que son barque fait environ quand il fait son skill 3 killing quand ce qu'il 2 35000 de dommages à 20 plus 15000 donc c'est extrêmement extrêmement fort voilà ça se complète en à peu près 40 42 secondes donc ça reste très décent franchement pas mal du tout et bien pour le deuxième clip nous avons une charte extrêmement bien détaillé des runes drop donc c'est une question qui revient très 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 souvent sur les streams en général sur le mien ou sur bien d'autres j'ai droppé ce type de rune avec ses substats good or food sur qui ça peut aller etc etc et bien cette charte essaie de répondre à toutes vos questions et je la trouve vraiment vraiment cool pour le coup on va prendre un exemple très simple vous venez drop une rune 6 hp pour cent qui est la stat que vous recherchiez la stat principale que vous recherchiez et bien vous allez vous poser certaines questions est ce qu'il ya minimum quatre de speed en sub oui non si oui et bien vous allez regarder les substats par exemple il ya hp plus cr slash cd il ya défense plus cr plus cd et hop ça va dire comment vous emmener vers quel type de mob cette rune va être va être va avoir le max de potentiel tout simplement sinon et bien on regarde est ce qu'il ya si et s'il n'avait pas ces quatre speed de sub et bien est ce que il ya de l'attaque plus la cr plus du cd c'est à dire attaque plus critical rate donc taux de critique plus critical dommage donc les dommages critiques oui non si c'est non et bien ça part directement au foot si c'est oui ça pourrait aller potentiellement sur un leo ou sur un slow knocker etc etc donc je trouve la charte très détaillée mais attention il ya une addition à ça sur la deuxième image et bien par exemple si vous avez une une rune qui a un 2 4 6 flat mais que il y a énormément de speed ça va pas forcément aller en foot ça peut aussi aller sur un bernard comme vous le voyez tout à gauche de l'écran il ya des spécifiques red front liners également il ya des attaques scaling healer types qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait ils vont heal en fonction de leur attaque max par exemple une miang une annavel etc etc il ya aussi les résistances a thing monsters type par exemple pour une jazune ou pour une rhina donc là il faudra par exemple beaucoup de résistance 100% de résistance etc etc les deux charts sont très très belles à vous de jouer ce troisième highlight et bien c'est plus un espèce d'hommage à ydcb qui vient d'atteindre sur youtube les 100 mille subscribers 100 mille c'est énorme c'est une énorme communauté anglophone et un peu mondiale qui regarde qui regarde et qui est abonné à ydcb parce qu'il ne fait que des vidéos de summoners war donc sam il est très connu pour avoir un bestiaire complètement insane pour dropper des nouveaux 5 étonnatives toutes les semaines et faire des summons de sessions incroyables il est également connu pour sa fox ekmed fox en gvg qui m'avait extrêmement marqué qui était extrêmement drôle donc gg à toi personnage parce que c'est vraiment 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 incroyable et puis bah on espère en voir toujours plus le quatrième clip présente une vidéo de jubaggle où il a crafté 500 runes via donc le bâtiment de craft et nous présente ses stats alors jubaggle tu as un youtuber très connu de la scène summoners war également et donc on peut voir que 20 du que 50 % par contre pratiquement de ses 500 runes étaient des cinq stars rares voilà pourquoi on le déconseille aux nouveaux joueurs parce que ça coûte très cher en mana cependant on peut voir que la deuxième rune la plus commun c'est les six stars rares donc les six stars bleus donc là ça devient intéressant ensuite 82 runes qui étaient cinq stars héros donc les violettes 34 qui étaient six stars 25 qui étaient cinq stars légendaire et 14 qui étaient six stars légendaire ça reste pas mal pour les gros farmers donc c'est très intéressant pour le cinquième clip et bien comment faire un highlight sans parler de la toute nouvelle mise à jour qui risque d'arriver très prochainement on n'a pas de date exacte avec des licornes donc un nouveau monstre va faire son apparition dans les cinq éléments je vous laisse les skills à l'écran ils sont tous en anglais mais c'est très facile ou assez facile à comprendre en tout cas ça risque d'être vraiment très intéressant parce qu'il y a deux formes pour chaque monstre donc non seulement l'IA va être intéressante à voir mais en plus le monstre en lui même a l'air d'être un hp base support à voir j'ai hâte et bien voilà les petits potes j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer vos photos vos screenshots vos vidéos directement à l'adresse email qui est dans la description on se retrouve à très bientôt dans deux semaines pour un nouvel épisode des highlights et salut j'espère que j'espère que j'ai hâte de faire un petit peu de temps